Alors nous, ce que nous avons demandé à la préfecture et au ministère de la culture, c'est de commencer la dépollution du site, donc du parvis et des rues juste avoisinants, le plus rapidement possible. Et que si ça n'avait pas lieu, nous demandions la fermeture, y compris des rues avoisinantes. Du coup, on a réussi à obtenir le fait que cette semaine, demain, commence vraiment la dépollution, à strictement parler du site. Jusqu'à présent, il y a eu des entreprises de nettoyage qui ont été inefficaces, en tout cas pas suffisamment efficaces. Donc maintenant, on passe à un autre stade, qui est vraiment un stade de dépollution spécifique. Concrètement, ça se passe comment ? Quel type d'opération ? Donc là, on va fermer les rues avoisinantes, continuer de fermer le parvis, et puis recouvrir d'un film, d'un gel, l'asphalte, et faire en sorte que ce gel sèche, donc ça demande quelques jours, et après, on le retire. Parce que c'est un gel qui absorbe et qui attire le plomb, de manière à ce qu'il y ait non seulement plus de plomb à l'intérieur, et même assez profondément dans le sol, mais aussi qu'il n'y ait pas de recontamination de l'air. Parce qu'on a essayé plusieurs processus, plusieurs dispositifs, qui n'étaient pas toujours justement efficaces. S'il ne fallait pas, évidemment, il ne faut pas recontaminer les environs en même temps qu'on décontamine le site lui-même. Donc sur la date de reprise du chantier, pas de... Donc la date de reprise du chantier, ce sera juste après la décontamination du site, de manière à ce qu'effectivement, on ne fasse pas redisperser les particules qu'il y aurait encore. Donc juste après, c'est-à-dire que vous avez... Donc à mi-août. Mi-août, d'accord. Un collectif de syndicats CGT et d'associations...